La Bourse de Paris rebondissait lundi après-midi, s'appuyant notamment sur la fermeté du dollar. Les valeurs pétrolières et ArcelorMittal reculaient de leur côté dans le sillage du cours du brut et du minerai de fer. Et dès lors, à 16h10, le CAC 40 prenait plus d'un pour cent, autour des 4760 points. Du côté des sociétés, maintenant, on s'intéressait à CGG, le spécialiste de la sismique, qui vient d'annoncer un renforcement de sa structure au travers d'une levée de fonds qui pourrait s'élever à 350 millions d'euros. Le groupe tiendra une assemblée générale le 11 janvier prochain afin d'obtenir ou non l'accord des actionnaires. Cette information intervenait au moment où l'action CGG est à son plus bas, autour des 2,80 euros. Elle perdait un peu plus de 7,5% lundi après-midi. Vous le voyez, les analystes de l'Obsa ont un avis baissier d'ailleurs sur cette valeur. De Richebourg était aussi en focus le spécialiste de recyclage des métaux. A réalisé sur l'exercice, clôt fin septembre, un résultat net par du groupe de 29,1 millions d'euros, contre une perte nette de 8 millions d'euros sur l'exercice suivant. De Richebourg a bénéficié d'une baisse de ses frais financiers et d'une progression de plus de 60% de son résultat opérationnel à 51,4 millions d'euros. Son titre lundi après-midi à la Bourse de Paris prenait plus de 10% à 2,58 euros. Il recueille un avis haussier, vous le voyez, de la part des analystes de l'Obsa. Pour se quitter, comme à chaque fois, la recommandation signée Trading Central avec aujourd'hui Bouygues. Bouygues, dont le titre a stoppé sa correction à proximité du support situé à 33,70 euros. Un support qui soutenait les cours depuis le 20 octobre dernier. Il repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances, tandis que le RSI se retourne à la hausse. Ainsi, tant que 33,70 euros reste support, une poursuite du rebond est attendue avec 36,39 euros. Comme première cible, le dépassement de ce niveau amènerait les cours sur les 38 euros. Intéressé par cette valeur Bouygues, découvrons ensemble la stratégie conseillée avec l'achat du War & Call 80, 31 titre d'unique crédit, prix d'exercice fixé à 32 euros. Date de maturité établie au 22 juin 2016 pour Trading Central en direct ici depuis le Stock Exchange à New York, Wall Street. C'était Sébastien Girond. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501